Vous n'avez même pas besoin de la Bible pour le vérifier, car l'archéologie fournit la preuve de la vision favorable des Israélites de l'au-delà. Je suis en minorité, car je ne pense pas que l'Ancien Testament présente systématiquement une vision ambivalente ou pessimiste de cela. Le point de vue des Mésopotamiens était très pessimiste, alors que les Égyptiens étaient impatients de mourir. Le point de vue des Mésopotamiens Ma question est la suivante. Où va le roi, l'esprit humain, après la mort? Tout d'abord, permettez-moi de vous donner le point de vue majoritaire, qui est également le point de vue majoritaire chez les évangéliques. La plupart des évangéliques diront que, selon l'Ancien Testament, les Israélites croyaient que, lorsque quelqu'un meurt, son esprit descend dans un endroit appelé « Sheol », la tombe. Le terme hébreu biblique « Sheol » apparaît fréquemment dans la Bible hébraïque et peut être traduit par « la tombe » ou par « le monde souterrain ». La tombe, c'est l'endroit où l'on met les cadavres, alors qu'il y a un endroit plus profond dans la terre qui est une sorte de bac de rétention. C'est le monde souterrain, aussi appelé « Sheol », où vont tous les morts. Ainsi, la tombe et le « Sheol » sont des métaphores de l'au-delà. Cependant, l'au-delà n'a aucune spatialité, ni latitude, ni longitude. C'est très naturel pour les gens de penser que, lorsqu'ils meurent, on met leurs cadavres en terre ou, évidemment, c'est là qu'ils restent. Donc, leur âme aussi doit aller là-bas quelque part. Et cela a donc donné naissance à cette idée de l'au-delà étant le monde souterrain. Et de peur que nous ne trouvions cela étrange, nous utilisons nous-mêmes un langage similaire lorsque nous disons que quelqu'un est descendu en enfer ou que quelqu'un est monté au paradis. Ainsi, l'opinion dominante est que, selon l'Ancien Testament, le « Sheol » est un endroit où vont les morts, qu'ils soient bons ou mauvais, que tout le monde est allé au « Sheol », qu'ils soient bons ou mauvais, justes ou méchants. Cependant, ce n'est pas vraiment mon point de vue, donc je suis minoritaire, car il y a des passages dans les Sommes ainsi qu'en dehors des Sommes dans lesquels les Justes avaient l'espoir que, quand je mourrai, le Seigneur ne me laisserait pas au Sheol. J'irai dans le monde des morts, mais les Justes espéraient que, un jour, le Seigneur les retirerait de ce domaine. Ainsi, il y a des versets dans les Sommes qui parlent d'être en présence du Seigneur, de marcher avec le Seigneur, et, puisque le Seigneur n'habite pas dans le Sheol, j'irai ailleurs pour être avec lui. J'irai là où est Dieu, en haut et non en bas, car il n'habite pas dans le monde des morts. Il y a d'autres passages sur l'enterrement qui parlent d'aller être avec le Dieu de mes ancêtres. Nous savons par l'archéologie que les Israélites, et certains autres peuples, enterraient des objets que le mort avait aimés, les mêmes types d'objets qu'ils employaient de leur vivant. Ce fait nous informe qu'ils croyaient qu'il y avait une existence consciente au-delà de cette vie. Les Israélites n'enterraient pas les morts dans des costumes ignifuges, mais ils leur donnaient plutôt des objets qu'ils appréciaient de leur vivant, tels que de la nourriture, des animaux domestiques, des jouets, des armes de chasse, car ils pensaient qu'ils utiliseraient ces choses dans l'au-delà. Vous n'avez même pas besoin de la Bible pour vérifier ceci, car l'archéologie fournit la preuve de la vision favorable des Israélites de l'au-delà. Je suis en minorité parce que je ne pense pas que l'Ancien Testament présente systématiquement une vision imbidilante ou pessimiste de la mort. Le point de vue des Mésopotamiens était très pessimiste, alors que les Égyptiens étaient impatients de mourir. Bien sûr, en Égypte, au début, ils ne faisaient cela que pour leurs phararons, mais plus tard, dans l'histoire égyptienne, la croyance en une vie favorable d'après la mort s'est démocratisée pour les autres. Mais en Mésopotamie, ils croyaient que l'au-delà était un endroit terrible. Ainsi, je pense qu'Israël croyait différemment. Donc, je suis dans la minorité. Cependant, quand nous arrivons au Nouveau Testament, nous lisons ce que Paul a écrit, « Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur ». Certains érodites du Nouveau Testament aiment dire, « Ah, Paul, il a pris cette idée de la philosophie grecque, ou de Platon, ou d'ailleurs. » Je suis sûr que Paul a entendu et lu beaucoup de philosophie grecque, mais je suis également sûr qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament qui transmettent la même idée. Par conséquent, je n'achète pas l'idée que Paul aurait pensé à sa vie d'après la mort à partir de sources complètement non-bibliques. C'est donc ainsi que je répondrai rapidement à votre question. Sous-titrage Société Radio-Canada